Bonjour à toutes et à tous donc ça fait un petit quart d'heure que j'essaie de trouver un petit coin pour filmer où c'est un peu lumineux parce qu'en même temps si on attend qu'il fasse beau en Bretagne je ne suis pas prête d'ouvrir mes colis donc là on va voir s'il y a une bonne luminosité quand même pour voir ce que m'a envoyé du coup Véronique qui a une page Facebook qui s'appelle Véroscrap mais je ne crois pas qu'elle ait Instagram ni la chaîne Youtube, ça c'est sûr et donc je lui avais fait sur Halloween et donc elle devait me faire sur l'automne et je vois qu'il y a quand même des choses d'Halloween donc on va découvrir ça ensemble alors donc vous voyez le paquet il est bien rempli alors donc je m'assoie alors petite chose sur Halloween oh ça a l'air sympa comme tout je vous montre un peu de Washi sur le sachet plastique j'aime bien quand c'est mis dans les petits sachets comme ça je n'aime pas alors donc un Washi avec la raignée et sa toile donc là les sachets sont marrants comme tout donc apparaît assez sympa elle m'a mis des petits sachets comme ça dedans alors déjà je vois une belle araignée là on va regarder ce qu'il y a dedans donc plein de petites choses voilà je vais te porter parce qu'il y a plein de confettis alors une petite citrouille je ne sais pas si c'est toi qui l'as faite ou tu l'as acheté avec ça c'est la mousse 3D pailletée là super sympa pour faire des choses d'Halloween des buffy stickers que je réutiliserai certainement petit fantôme un petit embellissement en bois tout rigolo une chauve-souris qu'on peut asseoir j'ai l'impression elle est assise en résine encore un petit buffy stickers un en bois et la belle araignée voilà il est plein de comment on appelle ça de petits soquins là Halloween avec ça on peut faire des checkers donc je ne vais pas remettre dans le sachet je vais pousser pour l'instant trop marrant ça et forcément ça reste collé aux doigts alors les petits sachets sont vraiment évolués je ne sais pas où vous les trouvez ces petits sachets là alors là elle m'a mis des petites cartes Project Life très sympa ça là c'est quoi comme collection ça You are spectacular even for a monster alors des tamponnages à détourer ça là elle est marrant comme tout là plein de petits tamponnages donc plein de petits tamponnages je ne vais peut-être pas tous les montrer parce que ça va faire beaucoup les petits balais les petites sorcières voyons il y en a un paquet là ça pour les petites étiquettes le balais à détourer le petit chapeau aussi à détourer celle-là j'aime bien les petits fantômes donc voilà il y en a plein je ne fais pas tous voilà on ne va pas regarder tous mais en tout cas il y en a un bon paquet donc je vais les trouver à viser pour détourer alors ça c'est le premier petit paquet après tout ça encore mis dans un petit sachet donc ça ça doit être sa carte oh sympa oh j'adore les checkers et là donc c'est la faible du tulle ça aussi les checkers on peut à la place d'utiliser donc du film plastique on peut utiliser aussi du tulle c'est aussi facile d'ailleurs quelquefois je ne pense pas en plus moi je dis ça mais je ne pense pas toujours à mettre ça et des fois ça serait plus facile sur certaines découpes alors je les laisse en petits mots après alors ici alors ça comment on appelle ça déjà c'est joli comme tout je regarde une sorte de porte-clés avec le cibili cuir une petite perle en bois un petit embellissement renard je n'ai pas la patience de faire ça quand on fait tout avec plein de petits embellissements je n'ai pas la patience je voudrais faire mais je ne sais pas trop comment harmoniser et puis celui-là est très joli je vais l'accrocher quelque part la petite trombonne en forme de nœud et donc ça c'est quoi des caches-muc faits-main c'est marrant c'est fait au tricot je pense un petit tricot aussi vraiment que ce soit au crochet je ne sais pas trop je pencherai pour le tricot c'est marrant et il y a un petit bouton comme ça pour remettre sur le mug voilà pour garder sa petite boisson en chaude c'est très marrant comme idée un violet et un gris c'est rigolo moi quand je prendrai mon café tout à l'heure je le mettrai dessus c'est très original et non le carton est rempli donc là une boîte qu'elle a dû faire elle-même avec le petit char ah c'est trop marrant ça mais je pense que c'est toi qui l'as fait non ? eh en fait c'est une boule eh mais c'est pas bête du tout ça c'est une balle de ping pong à mon avis avec les petites bougies électriques et donc elle a fait les yeux et ben le nez la bouche et elle a mis le petit ruban ah je trouve ça très original on peut faire une petite sorcière en lui mettant le petit chapeau là ah je pense faire l'année prochaine tiens très bonne idée c'est rigolo on va le laisser là hop avec sa petite boîte alors après on est toujours sur Halloween des bonbons je sens qu'il y en a qui vont me régaler ici goût cola pépêche moi je vais goûter aussi merci beaucoup alors oh là là il y a une grosse boîte je ne sais pas ce qu'il y a dans la grosse boîte ici donc une boîte en forme de fantôme c'est rigolo ça aussi c'est très marrant avec l'araignée toujours et celle-là elle est marrante parce qu'elle a des grosses papattes toutes fines je fais la fière là mais j'en vois une comme ça moi je n'ai pas en courant avec un petit nœud les petits yeux mobiles et encore des bonbons alors ça je vais peut-être donner à mes enfants je raconte ça ça reste pour moi ils sont sympas ces petites pièces j'en ai mis quelques-uns dans son collier aussi très sympa la boîte je ne sais pas où tu as trouvé ça mais elle est marrante alors c'était peut-être pas une forme de fantôme à la base aussi peut-être très marrant après donc il y avait le flupe tag puisqu'on s'était dit qu'on allait faire ça donc avec le petit sachet ça c'est un grand truc je ne sais pas où tu as trouvé ça parce que la poignée elle est assez grande je n'ai pas des aussi grands alors est-ce que je peux l'enlever sans défaire le sachet alors pour les flics-facs là-dedans c'est très bien alors là c'est plus sur le thème de l'automne là il est assez imposant quand même alors sautez dans les flics avec un petit coloriage des feuilles qu'elle a un petit peu qu'elle a mis des petits strass ici une petite pochette avec plein de découpes là je vais faire le tri tout à l'heure ouais ils sont sympas les petits parapluies sautez dans les flaques ah ouais très sympa à coloriser ça et en plus sur du papier cartonné c'est pas mal ça donc celle-là j'adore cette image donc les petites pochettes pour mettre encore des découpes ceux-là sont très jolies ça vient du même album que l'autre là et j'adore cet album alors j'en suis où ? j'en suis là le petit renard en origami ça c'est un tamponnage là c'est les papiers de chez Action enfin les sortes de gros stickers là ils sont très sympas aussi je pense pas à les utiliser je sais pas pourquoi donc un peu de feuillage ça c'est toujours utile les petits embellissements en bois là je pense qu'il doit avoir encore des découpes je vais les enlever voilà c'est les oiseaux cette fois-ci voilà et les cerns noir et blanc ça fait pas mal sans les coloriser ça peut prendre pas mal ça ici donc Ren ça c'est les petits stickers aussi qu'on trouvait chez Action comme ça je l'ai pas utilisé encore je crois qu'il y en a un ou deux peut-être et donc là c'est une petite embellishment box très sympa à mettre aussi Sophie m'avait dû me mettre aussi je crois que quelqu'un avait mis pour mon concours aussi dans son flip tag une petite embellishment box comme ça à la fin et là il y a plein de petits cadeaux des petits coeurs ça très sympa ça oh les soleils sont beaux aussi je vais pas les attraper tous petits coeurs en bois ça c'est pas mal parce que j'en ai besoin aussi je sais pas pourquoi j'en ai plus à un moment je n'utilisais pas puis là je voulais en réutiliser donc du coup c'est pas mal ça forme carré qu'est-ce qu'il y a encore plein de petites feuilles elles sont très jolies celles-là c'est lourd ça très jolies c'est magnifique ces feuilles-là je sais pas où tu les as trouvées mais elles sont très jolies ouais très sympa il y a des petits brillants ah c'est très joli des autocollants des petits strass des petites feuilles brillantes j'aime bien quand ça brille voilà super sympa de toute façon j'adore les clip tags je trouve vraiment les gens quand ils en font il y a de toutes les couleurs de tous les thèmes je trouve que vraiment on peut vraiment je vais pas le dire mais vraiment s'éclater avec ça mais ça rend toujours bien je trouve parce qu'en fait on y met ce qu'on veut les formes qu'on veut les couleurs les formes alors ici on a une grosse boîte j'espère que vous voyez clair parce que franchement la luminosité ça fait des jours qui peut là j'en peux plus mais pour faire des vidéos j'ai pas d'endroit très délicieux pour mettre mon appareil donc on fait avec les moyens du bord on va dire c'est comme un petit bouquin c'est trop marrant ça alors j'ai cru aperçu pas avec près dans sa carte je vais dire du coup que c'est en fait que le flipbook elle s'est inspirée du tuto de Lucie de la chaîne création luna et le clip tag c'est son premier c'est pas mal pour un premier et donc ça c'est original comme tout ça donc là elle a mis du scratch et donc oh c'est vachement bien oh j'adore voyons puis tu peux en mettre des choses là-dedans quand t'es inspirée hop tu mets tout ça là-dedans je vous remonte quand même c'est comme un petit bouquin si je fais ça tu les prends c'est quand même un petit bouquin je ne l'ai pas vu ce tuto là voilà et donc ça s'ouvre et on peut mettre ici et là c'est super original j'aime bien et donc là il y a aussi la petite pochette pour remettre des choses encore donc du coup tu as dû charger oh là là il y en a plein partout bon allez on va regarder tout ça très original je vais repiquer l'idée sûrement alors là c'est le petit carnet customisé avec le crayon customisé aussi je pense très joli ça c'est le sachet-là je les aime beaucoup aussi j'ai besoin d'un crayon pour un truc demain je vais prendre celui-là très joli un petit marque-page avec la petite gorgeuse donc celle-là je n'ai jamais de côté parce que je vais mettre mon livre alors là donc la alors je regarde la mémorie d'Aix ah on a deux ans d'écart deux ans plus jeune que moi et donc elle vient d'elle pas d'Alsace mais de de l'Est la mort donc Verostrap c'est sa page Facebook et donc elle aime le rose le noir l'or le pastel les renards les gorgeuses les animaux en général la dentelle les nœuds les fleurs etc etc et elle aime pas le steampunk ah bon je sais même pas ce que c'est le steampunk j'ai jamais entendu ah bah écoute tu me diras ce que c'est parce que je vais regarder tout de suite sur internet tout à l'heure je connais pas du tout bon bah écoute je vais voir si j'aime ou si j'aime pas alors et donc sa petite mémoire ridex trop mignon j'adore les renards et là c'est pareil c'est le j'aime bien faire ça aussi c'est le comment on appelle ça oh alors moi j'ai trop de mémoire ça va me revenir mais plissé comme ça ça rend pas mal sur les hauts de sachets donc là elle a mélangé le rose et le or ça se mélange très bien aussi très joli d'ailleurs j'aurais bien enfin je voulais vous demander aussi c'est les personnes qui le souhaitent bien sûr bah c'est pour que j'ai toutes les adresses en fait des personnes qui enfin celles qui veulent bien m'envoyer une petite mémoire de texte avec votre adresse derrière comme ça je vais les mettre tous ensemble parce que j'ai mis ça dans un carnet et en fait je trouve pas que c'est très pratique donc si ça vous dit de m'envoyer une petite mémoire de texte avec votre nom adresse pour que je garde tout ça bien en mémoire et puis que je pioche de temps en temps pour envoyer les petites créas bah certaines quoi si ça vous dit je pense que personne bien évidemment donc voilà alors ici donc du rumen avec c'est plastifié je pense que ça doit être plastifié avec le papier autocollant pour couvrir les livres ça c'est pas mal plutôt que d'utiliser de la plastifieuse quelques fois c'est pas mal d'utiliser ça parce que déjà avec de la plastifieuse on est obligé de garder tout un contour pour pas que ça se dédouble en fait alors que là ça épouse parfaitement la forme du papier en fait et on vient de tout découper autour moi je préfère autant utiliser ça quand je veux régénifier un peu le papier donc là du ruban plein de choses la rosace oh elle est très jolie sur les tons d'automne comme ça un marron avec la dentelle un peu un peu vieillot là oh j'adore un peu ancien vieillot un petit peu ancien très joli là plein de petits embellissements en bois champignons qu'est-ce qu'il y a encore oh c'est sympa oh j'adore le ton là des petits sachets avec des découpes cette fois-ci je pense que c'est elle qui fait tout à la perforatrice des petites feuilles de chêne des petits paires à pluie et des lapins voilà ça c'est facile aussi pour présenter comme ça quand on met des sequins quand on veut offrir des sequins justement des petites découpes comme ça c'est super cette présentation là j'adore ah c'est un petit peu donc là c'est des petits nœuds en feutrine bordeaux noir et puis blanc très sympa ça je vais réutiliser aussi et là les signes oh ça c'est beau aussi les signes j'adore là je ne les connais pas ceux-là bon ils vont être réutilisés quelque part sûrement très sympa ici alors c'est quoi c'est des fleurs de c'est sympa aussi ça oh je fais des créas sur Noël là j'ai sûrement utilisé un ou deux très joli oh tu m'as gâté là il y en a plein 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 on fait une grosse boîte comme ça il faut bien il faut bien remplir après on le fait à la taille qu'on veut aussi mais du coup là ça fait on peut en mettre un bon paquet les petites roses des vents enfin je ne sais pas comment on appelle ça les petits moulins avant pas roses des vents là moulins avant et là c'est fait avec du papier calque je ne sais pas comment on dit le papier calque décoré là c'est pas mal ça aussi très sympa on a des petites fleurs avec des petits sucins je trouve que ça ça fait vraiment son effet les sucins alors après les emplores que j'adore une qui est mise en paperclip et des autres que l'on pourrait utiliser comme ça les papiers blancs et dorés très jolis noir et or ça se marie très bien aussi ah j'adore ces enveloppes là des petits nœuds alors moi je n'ai pas des tout petits dice pour faire des tout petits nœuds comme ça mais comme je vous disais l'autre fois j'ai tellement de trucs maintenant que je ne sais même plus ce que j'ai j'essaye de faire en sorte de ranger mais bon je continue quand même à chercher des fois je me rappelle mais des fois je dis ah mais j'ai ça je ne me rappelais plus ça ils sont sympas ces nœuds là aussi et on peut les mettre aussi en deux ou trois fois comme ça pour faire vraiment une sorte de gros nœuds pour mettre sur un cadeau en fait donc on vient en mettre deux autres de travers comme ça et ils sont très bien normalement il y a une petite bande aussi qu'on peut mettre en dessous et là plein de découpes c'est génial ça là il y a plein de découpes alors plein de petits mots moi j'aime bien les mots comme ça alors sur un groupe Facebook vous avez sorti des planches comme ça avec plein de mots et tout ça sur en format 4 et après il fallait tout redécouper donc je me suis amusée à faire ça et puis après à contourner tout en noir avec un crayon fin mais c'est du boulot alors il y a des fois quand j'ai besoin je tape dans ce qui je découpe au fur et à mesure mais bon je voulais m'avancer un petit peu en faisant ça mais c'est du boulot quand même je regarderai tout à l'heure tous les découpes et là encore des tamponnages avec le système donc de petits sachets comme ça voilà et là donc des petits renards des choses à colorier il y en a que je ne connais pas je ne connais pas tout non plus il y a tellement de tampons de dyes que je n'ai pas tout heureusement il faudrait que je change de maison c'est très sympa je vais regarder à tête reposée tout à l'heure tout ce qu'il y a dedans mais en tout cas c'est très joli tout l'ensemble donc il y a un petit peu d'Halloween et un petit peu d'automne voilà on est encore un petit peu dedans avant de passer aux choses de Noël ah mais j'ai pas fini des keep up her clip c'est marrant ça je vais mettre aussi pour mes petits bouquins tiens là un petit nœud et là encore des ah non c'est une ATC ça je pense ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'ATC tiens enfin je ne peux pas d'échange d'ATC mais quelquefois pour mettre dans un petit paquet c'est sympa alors j'aime l'automne moi aussi j'aime bien l'automne alors le titre c'est j'aime l'automne donc Veroscrap elle a été faite le 30 septembre 2019 et c'est la une sur une et je pense qu'elle a un tamponnage c'est original ça un tamponnage pour justement faire la carte de ATC alors ATC c'est Artist Trading Card je n'ai jamais trop su ce que c'était très sympa aussi écoute Véronique je te remercie beaucoup pour cet échange ça m'a fait énormément plaisir et ton flipbook là il est génial je vais piquer l'idée certainement bon alors je vais peut-être réduire un peu la taille quand même parce qu'il faut mettre tous les sachets qui va bien dedans après mais l'idée comme ça qui fait une petite sorte de bouquin je trouve ça vraiment très sympa du coup je vais aller voir son tuto elle a souvent des petits tutos sympas aussi voilà bon bah je te remercie beaucoup je vais regarder à nouveau tout ça à tête reposée et je vais mettre ça sur mon petit bol tout à l'heure pour mon café voilà je te remercie beaucoup gros bisous